Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de SnowRunner, ravi de vous retrouver. Cette fois-ci j'espère qu'on va avoir un peu plus de chance que hier, puisque hier c'était la catastrophe. Aujourd'hui, on est calme, on a pris un petit café et on devrait faire, je pense, peut-être une ou deux tâches. Attendez, je bois un coup. En plus, le café est chaud, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, aujourd'hui, on va faire la tâche laissée sur place, où il faut ramener le don qui est ici, à la station météo évidemment, qui est tout à l'autre bout. Pour faire ça, je pense qu'on va faire tout le tour par la route, par là, 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 on va tourner ici, repasser dans les bidules là. Puis, remonter par là, ça devrait bien se passer. Il va évidemment nous manquer du carburant, mais ça, ce n'est pas grave, puisque ici, j'ai laissé l'Azov que j'avais récupéré. Vous savez, c'est le camion qui était planté là au milieu. Donc, je l'ai ramené, puis j'en ai profité pour faire le plein un petit peu de tous les camions qui étaient par ici. Donc, eh oui, regardez, j'ai préparé déjà un peu le truc, ça se voit. On peut tout de suite commencer, du coup, la tâche. Donc, ce n'était pas du tout ça qu'il fallait faire, il fallait démarrer le moteur. On va treuiller, du coup, ce petit véhicule. Nous allons donc accrocher le treuil là. On va le mettre ici, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut l'accrocher au milieu ou pas du tout ? Est-ce que vous pensez que c'est possible accrocher le treuil ? Non, c'est forcément sur un côté. Bon, écoutez, on va faire avec. J'ai perdu le point de treuil. Il est là. Non, dommage. Allez. Voilà. Allez, on tire ça. Et j'aurais presque pu prendre une... Il y aurait eu un garage, vous savez, j'aurais pris une remorque pour le... Pour le mettre dessus, là. Mais là, la flemme de retourner dans la zone d'avant pour mettre une remorque adéquate. Donc, tant pis. On va faire comme ça. Il faut juste que je regarde par où je descends. Non, mais c'est bon. C'est la bonne route. Pas de soucis. On descend par là. On n'oublie pas de faire le plein dès qu'on arrive vers la zeuve. Et puis, on continue la route tranquillement. Je pense que ça devrait juste être long. Mais il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Il me semble que... Il me semble que cette route, elle est plutôt... Elle est plutôt OK. Il n'y a pas de trucs penchés et tout ça. Donc, je pense que ça devrait le faire. Plutôt pas trop mal. Alors, ici, on arrive vers la zeuve. On va passer à droite. Parce que là, il y a un petit poteau qui est retourné. Alors, je ne crois pas... Ouh là. Parfait. Je ne crois pas que je puisse faire le plein comme ça. Oh, au pire, je le fais du camion. De la zeuve vers le Vauron. Oui, je vais faire comme ça. Nickel. Et la zeuve, il pourra refaire le plein avec ce qu'il lui reste dans la citerne. Il n'y a pas de soucis. Allez, on ne fait pas le chemin. Il n'y a pas besoin. Est-ce que je peux allumer le moteur du véhicule ? Mais oui. Il n'est même pas pété en plus. Donc, c'est parti. Ici, c'est à droite. Mais finalement, ça va peut-être aller vite en fait. Bon, je ne dis pas ça tout de suite. Parce que la dernière fois que j'ai dit ça, une mission qui devait nous prendre 10 minutes, ça m'a pris une heure. Donc, restons concentrés. Et après, une fois que c'est terminé, on pourra vérifier quel temps on a mis. Mais en attendant, on se calme. Déjà, je passe à côté de la route. J'ai déjà failli me renverser. Il faut rester prudent. Donc, on continue tout droit. Là, il faut qu'on retourne tout au début. En même temps, il y a une route. Mais ce n'est pas du tout intéressant, cette route-là. Non, pas du tout. Non, non, ce n'est pas du tout intéressant. Il y a plein de chemins qui ne sont pas spécialement indiqués sur la carte. Ce n'est pas facile de trouver la bonne route. Sachant que j'ai lu déjà des commentaires dans les vidéos qui m'indiquaient les meilleures routes à prendre, mais des chemins où potentiellement ça passait. Je vais essayer de m'en souvenir déjà. Et j'essaierai de les emprunter si jamais l'occasion se présente. Donc ici, ça va un peu galérer. C'est normal. Il y a plein de trucs là au milieu. Je ne sais pas trop ce que c'est. Des souches ou des machins chouettes là. Là, il y a un vieux truc. On est passé sur un arbre ou je ne sais pas quoi. C'est pas mal. Pour l'instant, on est plutôt sur quelque chose de OK. Ah, c'est dommage parce que j'ai déjà envie de vous dire que je ne pense pas qu'il y ait trop de problèmes pour faire cette tâche. C'est long parce que du coup, on est obligé de faire tout le tour de la carte. Et puis, du coup, c'est un peu long. Mais sinon, honnêtement, je pense que ça devrait le faire. Ah oui, je me suis bloqué aussi contre un arbre. Voilà, c'est pour ça. Pas de panique. Tout va bien. À chaque fois que je dis que ça va bien se passer, mon camion s'arrête en même temps. Donc, je vais m'arrêter. Ce sera beaucoup plus simple. Allez, vas-y. C'est parti. Et j'espère que les deux dernières tâches par contre, qu'il y a dans le petit village là-bas, elles vont être un peu plus cool. Parce que du coup, il nous reste celle-ci. Plus les deux autres affaires dans le village, il faut enlever les débris qu'on puisse, je pense, après qu'on puisse se passer pour faire avec un gros véhicule qu'on puisse passer avec des grosses cargaisons. Puis après, ça doit être bon. Il n'a pas de chêne, celui-là ? Ici. Oui, il patine comme ça. Est-ce que je reprends encore de l'essence ? Je vais en reprendre. Tant que je peux en prendre, je vais en prendre peut-être un de l'essence. Je ne sais pas si j'ai déjà pris cette route dans ce sens-là, en fait. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Ça n'arrive pas souvent, en tout cas. Qu'est-ce qu'on n'avance pas ? Ah, mais il est en première. Il reste en première, en fait, tout le temps. Ah non. J'ai cru qu'il restait en première tout le temps. Ça, je trouvais qu'on n'avançait pas bien vite. Bon. Alors, ici, normalement, il y a notre colob, non ? Est-ce qu'on est par là ou c'est beaucoup plus loin ? C'est peut-être encore plus loin. Il est juste avant le pont, normalement, le colob. Là, c'était par où ? Ah non, je ne sais pas ce que c'est. C'était une route que je n'ai jamais prise. Je ne sais pas. Ah bah oui, il est là. Je remets le plein. Il ne manque pas beaucoup de carburant, mais... On va quand même en remettre, histoire de ne pas tomber en... En panne de carburant. Alors, moi, je veux bien le colob vers le Vauron. Ah bah non, stop ! J'ai détaché le treuil. Attends, je vais l'accrocher là, en fait. Ce sera peut-être beaucoup mieux. Ça sera un peu plus sympa, là. Et au moins, il n'est sûr qu'il reste à peu près derrière, comme ça. Je n'avais même pas pensé. Mais oui, c'est beaucoup mieux. Allez, vas-y. On y va. On regrimpe. Après, il nous reste à tourner à droite. Avant d'arriver dans l'eau. Ah non, c'est... Une fois que tu es dans l'eau, il faut tourner à droite pour reprendre le petit chemin qui monte jusqu'à la station météo. Ou c'est peut-être là ? Pas du tout. Non, non, c'est en bas, là. Je crois que c'est en bas. Oui, il ne va pas plus vite que ça, celui-là. Peut-être que j'aurais dû prendre le Taiga, en fait. Peut-être qu'il va mieux. C'est là, je crois qu'il faut que je te rende. Je ne sais pas si ça va passer, là. Oui. C'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Ouais. Ouais. Recule. Recule, s'il te plaît. D'accord. Je dois être planté dans un arbre ou je ne sais pas quoi, là. Bizarre, ce truc. Je ne comprends pas. Je vais essayer de me dégager par là. Je vais essayer de me dégager par là. Ah non, mais il y a un vrai truc, là. Je pensais que je peux le casser ou pas. Bizarre, hein. Ouh là. Ah bah non, on va rester bloqué encore pendant 10 minutes, là. Ce n'est pas possible. Pourquoi ça ne passe pas ? Il y a quelque chose dans l'eau. On voit un truc ou pas ? Ah mais c'est un caillou, en fait. Ah non, je suis tout bloqué. Non, c'est un arbre ou c'est un caillou ? Ah bah je n'y comprends rien. Il y a une souche au milieu, là. Ah bah c'est incompréhensible, cette histoire. C'est pas ce qui se passe. Bah de toute façon, après, c'est pas bien grave. J'ai un treuil qui est super long. Donc même normalement de là, je peux même tirer le véhicule, quoi. Ah non, mais j'ai dit que je le mettais autre part. J'accroche le treuil. Je le mets ici. Yes. Et à la vie, au véhicule là-bas. Allez, vas-y, viens. C'est bon, ça va y aller. Ne vous inquiétez pas. C'est juste un moment difficile. Allez, c'est reparti. En route. On suit la route. Après, là, on va peut-être commencer à faire le trajet, puisque... Ah, j'ai bien fait de remettre de l'essence. J'ai déjà grillé 50 litres. 40. Allez, 40. J'ai déjà grillé 40 litres, juste parce que je suis resté bloqué bêtement dans la flotte. Donc ça, c'est quand même complètement nul. Allez, on continue. J'espère que ça va bien se passer. Cette tâche, j'ai envie de finir avec cette zone, là. J'aime pas cette zone où il n'y a rien du tout dessus, là. C'est pas très, très... C'est pas très, très cool, comme zone, là. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais, enfin, outre le fait que c'est... Est-ce que c'est difficile parce qu'il n'y a rien du tout ? Ou est-ce que c'est difficile parce que les routes sont complètement merdiques ? Ou est-ce que c'est difficile parce que... Pour les deux raisons. Bah, écoute, moi, je trouve que c'est pas hyper difficile. Par contre, c'est pas très intéressant. Enfin, y a pas d'intérêt de mettre aucune ressource, là. Pourtant, c'est dommage. Ils avaient trouvé plein d'astuces pour... Pour limiter le nombre de ressources, genre en démontant les bâtiments. Ça, c'est une super bonne idée. Le fait de devoir démonter des bâtiments pour prendre des ressources, ça, c'est... C'est super. Comme ça, tu peux te permettre de mettre des ressources à un endroit sans forcément en rendre disponibles... Les rendre disponibles pour tout. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Mais là, devoir aller chercher des machins à l'autre bout, dans un autre truc, je trouve ça un peu dommage. Ça n'apporte rien. Tu ne peux pas passer, toi, ici. Comment ça se fait ? Si, ça va marcher, quand même. Ben, dis donc. Il faut quand même qu'on ait assez d'essence. On va peut-être faire une petite pause pour voir le trajet. Et puis, peut-être repasser le matin. Allez, vas-y, freine. Arrête le moteur. Donc, le trajet, il faut qu'on aille... C'est jusque là-bas. Oui, il faut qu'on aille jusqu'ici et qu'on tourne à ce moment-là. OK. Eh ben, écoute, c'est bon. Ah oui, j'ai dit. Il fallait repasser le matin. Voilà, c'est parti. Ah, mais flûte ! J'ai encore oublié le... Ah, mais c'est quand j'ai arrêté le moteur. OK. OK, mettons, c'est moi qui ai fait une boulette. Je l'admets. On continue. C'est parti. Go. Et on peut allumer aussi le moteur du camion que l'on treuille. On consommera peut-être moins de carburant comme ça. On repasse en auto. Là, je pense que ça devrait aller. Il nous reste 200 litres de carburant. J'espère que ça va passer. Alors là, on va passer ici parce qu'il y a un truc au milieu de la route. OK. OK. Je vais rester en vitesse lente parce qu'en auto, j'avance pas plus vite. Et ça consomme plus. Je me rappelle plus s'il y a des endroits qui sont complètement inaccessibles pour aller jusque là-bas. Non, je crois qu'il y a quelques cailloux au milieu de la... Enfin, au bord de la route. Parce qu'en plus, ils sont pas trop au milieu, je crois. Il nous reste que 300 mètres, là. En fait, ça va relativement vite. S'il y en a un peu sur la route. C'est bon. Ça passe. Parfait. Allez, on est joueur. On se met en auto, là. Pour gagner un petit peu en vitesse. Et du coup, je sais pas. Vaudrait que vous me disiez en commentaire ce que vous avez pensé du montage de l'épisode précédent. Ou du coup, plutôt que de mettre certaines choses en avance rapide qui n'ont pas forcément d'intérêt. Puisque là, il y avait beaucoup de choses à faire dans cette zone qui n'avaient pas d'intérêt. De faire des petits cuts comme ça dans la vidéo, ça rendra peut-être les vidéos moins longues. Et du coup, peut-être que ce serait un peu plus intéressant. Il y aurait un peu plus de rythme. parce que c'est vrai que c'est un jeu qui est quand même relativement lent. Et du coup, c'est vrai, une heure de vidéo où il ne se passe pas grand-chose des fois dessus, c'est peut-être pas très intéressant. Donc, si vous préférez des vidéos où on fait des cuts dedans et on montre les passages sympas, on pourra faire ça. Je pense qu'il faut mélanger les deux. Je vais essayer de faire un peu des deux parce qu'il y a vraiment des passages qui sont marrants de passer en vitesse accélérée et d'autres beaucoup moins. Exemple, quand tu dois ramener un camion d'une zone à l'autre et que tu l'as fait dix fois, à un moment donné, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, autant tu le montres une fois et puis ensuite, hop, on va passer sur le côté si c'est possible. là, ça passe. Allez, il nous reste 127 mètres et 150 litres de carburant. J'espère qu'on va pouvoir aller jusqu'au-dessus. Ah ben, c'est bon. Cet arbre-là, je pouvais le casser. Il faut qu'on mette moins de 12 minutes pour arriver, sinon, on va être en panne de carburant. Ah ouais, là par contre, il y a un truc là. On va passer là. Je crois que c'est OK. Ça, c'est bon. On grimpe. C'est parti pour l'ascension. Ah oui, il y avait un passage étroit ici. Je m'en souviens. Juste là. Normalement, je crois que ça passe. On était passé déjà avec un... avec un véhicule scout et je crois qu'on est repassé avec un camion puisqu'on est déjà allé chercher quelque chose là-haut. Je ne sais plus. Il me semble que oui. Ça passait bien. Par contre, il y a un endroit peut-être avec des cailloux. Je ne sais plus trop. Je ne sais plus trop comment ça se passe pour aller là-haut. Allez, 146 litres. Je pense que ça va être bon au niveau carburant. On va peut-être mettre la vitesse lente parce que je n'ai pas l'impression que j'avance beaucoup plus vite. Allez, let's go. C'est bon. OK, là, ça passe nickel. On nous en semble à 13 litres par minute. 15 litres par minute. Alors là, il y a des cailloux. Je vais essayer de passer pas dessus. Un peu dessus, mais pas trop. aïe, 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 je suis dessus. C'est bon. Allez, 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 on croit en toi. C'est bon. Nickel. Ah, il y a un passage sur les cailloux, là, non ? Non, c'est à gauche, là. Je crois que c'est à gauche. À droite, c'est une blague. Il n'y a pas de route, en fait, à droite. Ah oui, il y a ce passage-là, oui. Alors. Nickel. Ça, c'est pas grave, c'est le camion. Alors, c'est ici qu'il faut faire super gaffe. Je vais mettre en réalité super lente. Je parle plus. C'est bon. Attention, attention. Allez, on va vite, là. On va vite, on va vite, on va vite. C'est nickel. On fait attention de ne pas tomber, là. OK. Un peu plus de puissance. Et on y va. C'est parti. Il ne nous reste pas beaucoup. Bon, il n'arrivera pas sur les roues, je crois, le véhicule. Mais ça, ce n'est pas bien grave. Ce n'était pas écrit dans le contrat. Donc, pas de problème. Ça va marcher comme ça. Je vais peut-être me remettre en vitesse lente. Mais je ne pensais pas qu'il allait manquer de puissance à ce point, ce véhicule-là. On dirait qu'il galère. Non, mais en fait, ça va. Un arbre pas tout à fait sur la route. Et normalement, regardez comme ça passe. Bien. On ne va pas rester bloqué une heure ici. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez. Yes. Ça monte. Allez. Je remets plus de puissance. 108 litres de carburant. Ça va le faire. Oh, mais même le véhicule s'est remis sur ses roues, dis donc. Exceptionnel. Bon, il est un peu taché, mais sinon, ça va. Il n'a pas de mal. Je peux lui prendre le carburant qu'il a sur le toit ou pas. Je vais regarder juste avant d'arriver à la livraison du véhicule. Ça m'intéresse si je peux reprendre le carburant qu'il a sur le toit. Et puis, je pourrais même me réparer peut-être avec... Ah, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop si on peut faire ça avec un véhicule qui n'est pas à nous. Allez, mon petit, on continue. On est bientôt arrivé. Ah oui, oulala, il y a un dernier passage sympa, là. On se concentre, hein. On souffle. On n'a pas envie de se retourner, sinon ça rallonge la durée de cette tâche de très, 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 très longtemps. Allez. Concentration maximum. Tout le monde retient son souffle. Ok. Ok. On ferait un moment. Il faut qu'on passe par où, là ? Tout droit. On passe tout droit. C'est parti. Allez, on met un peu plus de puissance et on file vers la victoire. Eh bien, dis donc, je sens que ça va me faire plaisir si on y arrive de finir une tâche sans me planter, surtout dans cette zone-là. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle du jour, là. Ah, attendez, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est toujours pas fini. Alors, avant d'y arriver, on va checker si on peut lui taxer de l'essence. Mets-toi là. Est-ce que je peux faire le plein avec... Non. Je ne peux pas faire le plein avec ce qu'il y a sur le toit. C'est dommage. Allez, donc, on livre ce Don 71 à la station Météo. C'est parti. Nickel. Laissez sur place. Je suis sûr que ce n'était pas facile, mais vous avez réussi. Merci au nom de toute l'équipe. 470 d'XP et 5100 en argent. On peut le prendre ou pas ? Non, il me semblait bien. Et du coup, tu peux faire le plein maintenant ? Eh bien, ouais, je vais prendre tout ce qu'il y a dans le dos, non ? Et puis, je peux le réparer ou pas ? Non, par contre, tu ne peux pas te réparer. Ok. Nickel. Parfait. Eh bien, j'arrête le moteur. Attendez. Je ne sais pas ce que je fais. Voilà, nickel. Oh, alors là, je suis content. Il nous en reste deux. Ébouli dans la ville. Et tour effondré. D'accord. Est-ce que vous pensez que je peux faire ces deux tâches-là avec les les ressources qu'il y a uniquement avec les ressources qu'il y a ici ? Qui est là ? Ah, c'est le Derry Longhorn. Et là, nous avons notre truc qui n'a plus de carburant. C'est ça ? Yes. Alors, qui est tout proche ? Toi, tu es proche ? Tu es qui, toi ? Ah, mais toi, tu es dommage. C'est le tatarin. Il y a qui ? Ça, c'est le Ford ? Est-ce que je reprends le Ford pour faire ça ? Parce que le Ford, il peut prendre des remorques que habituellement c'est les camions qui prennent. J'ai trop envie de faire ça en Ford. Ça serait tellement joli. Par contre, je ne sais pas si je vais réussir à sortir de là sans encombre. Peut-être si j'y vais tout doucement. Attends, je réessaye. C'est pour prendre une revanche sur l'épisode de hier. Allez, go. J'essaie vraiment. J'essaie vraiment de le faire correctement. Allez. Je ne parle plus parce que je suis méga concentré. Allez, vas-y. Fais un truc bien. Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il y a du treuil. Je n'arrive pas à me... Non, pas possible. Là, je ne suis pas passé par... Il faut que je fasse le tour, là. Yes. Alors, attends, je fais attention et en plus, je réfléchis en même temps. On prend le treuil, là, s'il te plaît. Allez, vas-y, là. Gouhou. Ok. C'est bon. Ça passe. Donc, normalement, c'est comme ça qu'il fallait passer ici. Tranquillement, quoi. Là, on va repasser de l'autre côté en passant par ici. C'est super bien. Ça, c'est... Ça, tu vois, ça, par contre... Ça, par contre, c'est super cool. Ça, j'adore ça dans le jeu, là. Tu vois, ça, c'est vachement bien. C'est joli, ça. Ce passage de faille et tout ça, là. Ça, c'est vraiment cool. Là, la toile, là, c'est... C'est pas extrêmement difficile, mais du coup, t'es quand même obligé d'aller doucement parce que ça glisse et tout ça. Et moi, je trouve... Là, je trouve que, du coup, c'est intéressant. Enfin, je préfère. Moi, j'aime bien, du coup, ce passage-là. Là, par contre, ça risque d'être compliqué. Je peux passer par là, au-dessus ? Non, après, je pourrais pas redescendre. C'est pas grave, je vais passer là. Je crois que c'était là... Oui, c'était exactement là où je me suis planté quand on est venu, en fait. je vais changer de véhicule parce que j'ai eu la présence d'esprit de laisser mon tatarin là. Alors, par contre, oui, évidemment, il faut pas que je le retourne également, sinon, c'est moche. Donc, je vais essayer de lui faire faire demi-tour à peu près correctement. Enfin, le plus correctement que je puisse. Sans le péter, évidemment. Parfait, c'est pas mal. Ouais, tu retournes sur la route. Ah, puis, il va peut-être pouvoir nous aider également à traverser cette zone un peu bizarre, là. Et là, tu peux t'accrocher... Non, non, c'est pas ça du tout que je vais faire. Je vais accrocher le treuil, mais je sais pas s'il est assez long. On va changer de camion. Et lui, par contre, peut-être qu'il peut accrocher son treuil, là-bas. Ah, c'est trop loin. Ouais, faut que je recule encore. Là, par contre, je pense que c'est OK. Même pour lui. Yes. Allez go. Allez, on est bien, là. Oh, bravo. Et sans péter le véhicule ? Ah, ça, par contre, c'est exceptionnel. Je vais les ramener les deux, en fait. Je crois que je vais les ramener je vais les ramener les deux. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font bien la paire. Parce que le, le, comment il s'appelle, le Ford, il a galéré à venir par là. Et je me dis que peut-être que le tatarin, il pourra passer un peu plus facilement ici, là. Par contre, je suis clairement en train de lui refaire la... Je suis en train de défoncer le Ford. Ah ouais, on passe carrément bien en tatarin. Ça, c'est bien. Mais dis donc, mais est-ce que j'aurais pas que des bonnes idées aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une grosse cagnotte au loto ou à l'euro million ? Parce que là, je joue, je sens que j'ai une bonne aura aujourd'hui. Il faut que je passe par où ? Il faut que je suive là. Ah, mais il y a une remorque de réparation en plus. Je vais pouvoir tout réparer sans prendre ce qu'il y a sur le tatarin. Ça, c'est plutôt cool. Bon, voilà la fausse station-service. J'espère que j'ai pas raté un truc et qu'il n'y a pas une vraie station-service à un moment donné. Sinon, je vais la voir un peu mauvaise, mais je pense pas. alors, où est la remorque de réparation, s'il vous plaît ? Elle est là. C'est bon, tout se passe comme sur des roulettes. Alors, on va lâcher le véhicule ici. Le tatarin, on va le mettre là. On va serrer le frein à main, arrêter le moteur, changer de véhicule. Let's go. Qu'est-ce qu'on a pété ? Alors là, je vais accrocher ce truc pour pouvoir me réparer. atteler la remorque. Réparer, donc, je veux réparer du support. Non. Là, oui, c'est ça. Je veux tout réparer à partir de ça. Par contre, on n'a plus du tout de carburant. Donc, on va arrêter le moteur, détacher la remorque et du coup, on va aller prendre ce machin-là pour l'amener là-bas. OK ? C'est parti. Il faut que je passe par où ? Il faut que je tourne tout de suite à droite, je crois. Et on a 71 litres de carburant pour terminer tout ça. Ça, c'est important puisque, sinon, par contre, ça va être un peu compliqué. Il va falloir que je revienne... Ah, mais c'est pas par là que je passe ? Ah non, mais c'est tout droit, peut-être. C'est peut-être par là. Je ne sais plus. Ici, ça a l'air d'être ok, par là. Vas-y, tourne. Ah oui, elle est là, la remorque, effectivement. Par où on va la chercher ? Ah, c'est par l'autre côté. Je peux traverser ou pas, là ? Est-ce qu'il y a moyen de traverser ou c'est pas une bonne idée ? Peut-être par là, ça passe. Je ne peux pas casser ces arbres-là. Allez, s'il te plaît, passe. j'avais la flemme de faire le tour. Oh non, ne bloque pas là. Ne te bloque pas ici, s'il te plaît. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, pas de panique. Oh, je vais y aller en marche arrière. Présence d'esprit. Oh là là. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai. Présence d'esprit, chance, maîtrise du jeu complète. par contre, les gars, je peux casser ça ou pas ? Ouais, ça ne va pas me péter le véhicule. Ah, nouvelle remorque découverte. On s'en doutait pas. On attelle la remorque, s'il vous plaît. La remorque est trop loin. Bah, rapproche-toi. Attelé la remorque. Tu veux dire que je n'étais pas tout à fait dessus ? Mais tu chipotes. Allez, attelé la remorque. Nickel. C'est parti. Hop. J'espère qu'il en faut... Ah oui, c'est bon, il n'en faut qu'une. J'ai eu peur. C'est parti. On avance. Bah voilà, finalement, c'est la première fois que j'utilise ce véhicule pour tracter des grosses remorques. Et bah, tu vois, pour ce style de mission, c'est fantastique. Par contre, avant de dire ça, je vais attendre qu'il arrive. parce qu'il a l'air un peu de misérie quand même dans la neige. Et après, il nous reste à aller chercher les planches de bois, me semble-t-il, pour ramener de l'autre côté. Mais déjà, si je libère ce coin-là, je pourrais traverser. Oh non ! Je n'ai pas vu. Allez, on livre. Ah ! Il faut que je maintienne. Gestion de la cargaison. Voilà ! Tour effondré. La voie est enfin libre. Beau travail ! 360 d'XP, 2900 d'argent. C'est nickel ! Il nous reste une dernière tâche à faire. Et je suis content que ce soit la dernière. éboulie dans la ville. Alors, où est-ce qu'il faut aller ? Alors, c'est ici. D'accord. Il faut aller là-bas et les ramener là. Ça marche. Bah toi, je vais te laisser par là. Là, je vais détacher ici. Détacher la remorque. Nickel. Et on va rechercher. Il nous reste 53 litres de carburant. J'espère que ça va le faire. On fait le tour. J'ai pas suivi la tâche. Pardon. Suivre. Alors, est-ce que c'est par là qu'on va chercher ce truc ? Bon, alors, il y a tout dans cette zone. Autant là, ils t'ont collé les deux les deux remorques à 20 centimètres. Non. Ils t'ont collé les deux remorques à 20 centimètres des objectifs. C'est soit à tout, soit à rien. Par contre, c'est sympa de les avoir mis dans un truc sous une espèce de garage. C'est sympa. Avec des dalles de béton. C'est pas mal fait. On a-t-elle l'armorque, s'il vous plaît ? Et on va repasser, je crois, par où on est venu, non ? C'était pas si mal. Il faut deux planches de bois. Il y en a bien deux. Yes. Est-ce qu'ils auraient été largement capables d'en mettre genre une ? Mais ils sont beaux, ces petits garages, là. C'est une super bonne idée. Allez, c'est parti. Dis donc, on fait la dernière tâche. C'est trop bien. On va avoir fini avec les tâches. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Bon, après, je dis pas, il nous restera les missions, mais les missions, ça va peut-être être un peu plus intéressant. Du coup, comme on n'a pas mis trop longtemps, on regardera juste après ce qu'on va faire comme mission la prochaine fois. J'ai déjà hâte. J'espère que ça va être des trucs bien. Peut-être transporter genre une remorque, pas faire une livraison de troncs ou un truc dans le genre, là. Enfin, s'il y a un truc avec des troncs, je crois que je vais le faire tout de suite parce qu'après, j'aurai pas le courage. On va garder les choses moins stressantes pour la fin. là-bas, je me suis demandé, là-bas, là. Il nous faudrait des jumelles dans ce jeu, déjà, pour voir si là-bas, il n'y a pas une amélioration parce que, tu vois, genre, on peut descendre, mais il n'y a rien. Je te montre sur la carte. Je livre ça. Ça y est, on a terminé. Ébouli dans la ville, je vois que vous n'abandonnez jamais. mais bien joué. 330 d'XP, 2300 d'argent, c'est nickel. On arrête le moteur. Tu vois, regarde, il n'y a rien ici. Pourtant, on peut y aller. Donc, à mon avis, ce n'est pas exclu qu'il y ait une amélioration qui soit par là-bas. Écoutez, je pense que c'est tout bon. Je vérifie quand même juste dans le profil au niveau des tâches. Les tâches, les tâches, les tâches. Donc ça, on n'a pas fait. C'est normal. Installation Aegis Nord. Cosmodrome. C'est bon. Ah, nickel. Ça y est, c'est fini. C'est enfin terminé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il nous resterait évidemment, à mon avis, les défis, ils vont être compliqués. Ça va être un truc de fou. Et au final, la station, on l'a faite. Mais est-ce que je l'ai déjà utilisée une fois ? Je ne suis même pas certain. Bref, ce n'est pas grave. On aura peut-être besoin plus tard. Ça marche. OK. Bon, écoutez, c'est nickel. On va regarder les missions, du coup. Donc ça, c'était tout bloqué. Oui, c'est ça. Il faut tout débloquer avant. Ça roule. Gros rocher. Donc ça, ce n'est pas ici. Ça, ce n'est pas ici. Mission humanitaire. Livré à la cabane de l'ermite. C'est ici. Deux conteneurs de fret. Bon, manifestement, il ne faut pas les prendre là. D'accord. Ça tombe bien. Et livré au monastère. Oui. Des planches de bois. OK. Point d'évacuation. Livré au point d'évacuation. D'accord. Le canne. OK. Ça marche. Bon, ça, on pourra le faire aussi. Transport de fusée. Livré le semi-remorque. Ah ben, d'accord. Donc là, il faudra que je ramène mon véhicule avec un attelage haut. OK. Top secret. Livré au point d'évacuation la remorque d'équipement de construction. C'est derrière la station, ça. Comment on fait pour aller là ? En fait, on va peut-être aller par là, non ? Ah non, là, ça ne passera pas. Là, il y a l'air d'avoir un pont. OK. Puis, tu refais tout le tour, c'est ça ? Possible, hein ? Oui, on fait ça, on fait tout le tour, là. Tu prends toute la route. Tu la livres au point, d'accord. Et il faut aussi un attelage haut. Je veux avoir de la préparation à faire. Échelle de Richter, et ça, je ne sais pas où c'est. Ça ne doit pas être ici non plus, ça. Non, ce n'est pas là. OK. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas que ce soit là. Ça roule. Ensuite, qu'avons-nous de retour sur les routes ? Donc, ça, ce n'est pas là. Ça, ce n'est pas là. Livré au poste électrique. Yes. Deux poutres en métal. Ah oui. Non, mais il faut quand même que je ramène des trucs. Il va falloir que... Livré au pilon effondré. Deux blocs de béton. Une poutre de métal. Non, mais en fait, il faut qu'on ramène un nombre de trucs complètement hallucinant, en fait, ici. Ça, ce n'est pas ici. OK, d'accord, ça roule. Et bon, il nous reste quand même des trucs à faire. Ce n'est pas dingue. Ce n'est pas dingue. Celle-ci, conteneur de fret relou, quoi. Deux planches de bois, un peu moins relou, mais il faut qu'on aille les chercher quand même. Je ne sais pas où. Encore, ça, ça devrait le faire. On regardera tout ça la prochaine fois. Mais oui, il faut encore qu'on ramène des ressources ici. Ça va être très long. Mais bon, ce n'est pas grave. on verra comment on organise tout ça. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas de venir sur le Discord. C'est sympa de vous abonner à la chaîne. Ce n'est pas fait. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour commencer l'émission. Allez, à plus. tschüss. 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 tschüss.